Bonjour, je suis ravi déjà d'avoir tenu Thierry, parce qu'on se connait depuis un certain temps et qu'on fait les saisons de 3 ensemble. Après je pense qu'il est un peu émoussé de son marathon aussi. Et comme tu disais tout à l'heure, après deux années, tu n'as pas réussi à l'accrocher ? J'ai fait deux fois deuxième, et là je me suis dit ça ne va être jamais 203, mais bon après je me suis dit bon allez tente dans la Côte de Fin, et puis après c'est au bluff, il faut pousser jusqu'au bout et ne pas péter. C'est rare un seul marathon où vous êtes encore 3 à la bagarre jusqu'au 13-14ème kilomètre ? Oui parce que le coureur d'Angoulême, que je ne connaissais pas, il nous en a mis 2-3 qui étaient violentes. Mais bon on a couru tous les 3, c'était sympa, puis on avait vraiment des conditions. On a limité chaud, pas un pet devant, puis bon les passages de chemin me conviennent bien aussi. C'est peut-être ça qui t'a permis d'user tes adversaires au fur et à mesure de la course ? Oui, on s'est retrouvé à faire une attaque du gars de Cognac, d'Angoulême pardon. Et puis après il fallait jouer avec Thierry et ne pas se louper surtout quoi. Moi ma question c'est, tu abordais ce semi-marathon avec quel objectif ce matin ? Si tu avais un chrono en particulier aussi ou pas ? Alors il y avait plusieurs étapes, c'était de partir avec le groupe de devant. Si Thierry partait violent, être avec lui le plus possible. Et puis après je sais qu'à partir du 15ème, si je suis devant, il y a moyen. Puis après au 18ème on est tous un petit peu sur le fil, c'est plus ou moins à la tête. Donc après c'est plus l'état de fraîcheur qui part. Et à quel moment tu as commencé à sentir que c'était peut-être toi le plus fort aujourd'hui ? 16-17ème. Au 16-17ème j'ai vu qu'il y avait moyen de pousser encore. Mais pour autant Thierry c'est un mec qui termine super bien. Donc quand on démarre, il faut clairement pas se louper. Il fallait que tu le lâches avant le dernier kilomètre parce qu'on savait qu'après ça allait être compliqué. On n'est pas à l'abri de, ça m'est déjà arrivé et puis ça m'arrivera encore, de se faire avoir sur la ligne. En plus de ça on croise l'arrivée d'une autre course. Donc on ne sait pas trop jauger les écarts. Donc j'ai préféré faire un trou avant. Est-ce que tu as d'autres objectifs d'ici la fin de l'année ? Là je vais faire 2-10km la semaine prochaine par chez moi. Ma bonne oeil, ma tour. Que je conseille d'ailleurs. C'est pas facile non ? C'est deux boucles très roulantes, c'est pour faire un temps. Et après je fais un autre 10km au blanc. J'avais fait mon record sur 10km 31-29. Je vais essayer d'aller titiller les 31. Mais bon, c'est con à dire. Mais j'avance un peu en âge aussi. Est-ce que les crosses ça se virent ? Parce que aussi à Pitta, on sait qu'il y a quand même quelques bons coureurs en plus de temps qui tournent pas mal. Et sur le cross long, il peut y avoir une belle équipe. On va récidiver cette année. Au moins jusqu'aux inter parce qu'on a le titre en équipe, en master. Ça m'étonne pas. Et puis après au France, de toute façon c'est une machine à laver. Donc on essaie de s'arracher et de tirer le mieux possible. Mais au moins jusqu'aux inter. Et puis après aux inter, on poussera jusqu'aux France. Je crois que c'est en Bretagne. Un mot sur le parcours et l'ambiance aujourd'hui ? Pardon ? Un mot sur le parcours et l'ambiance aujourd'hui ? L'ambiance géniale comme chaque année. Et le parcours, c'est un parcours que j'aime bien parce que moi j'ai du mal dans les grosses côtes qui fracassent. Là c'est des grands faux plats qu'on peut emmagasiner pas mal. Et puis tenir du train quoi. Parce que là où il y a des casures, moi j'ai un peu plus de mal. Très bien, je te remercie. Merci.